Bonjour à tous, à l'approche de la chandeleur, je voulais vous proposer une recette de crêpes un petit peu spéciale, c'est-à-dire qu'on va faire une pâte à crêpes de base et ensuite je vais vous montrer avec quoi vous pouvez l'aromatiser pour faire des recettes un petit peu originales et très parfumées. Donc pour réaliser cette recette de pâte à crêpes, il va vous falloir les ingrédients suivants. 4 oeufs, 450 ml de lait, donc ne lésinez pas puisqu'on en est à faire des crêpes, prenez du lait entier, ce sera très bien. 50 g de beurre fondu, 250 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, 5 g de sel, il y en a un peu beaucoup là mais j'en enlèverai. Et ensuite on verra comment aromatiser tout ça. Alors c'est très simple, prenez de la farine fluide si vous trouvez, sinon de la farine normale, qu'on passe au chinois comme ça, ça évitera les grubaux le plus possible. Voilà. Ensuite on va rajouter les oeufs un par un. Donc 4 oeufs bien frais. Et de 1. Oups. Et de 2. Et de 3. Alors bien sûr vous pouvez utiliser un batteur si vous préférez, ça vous fatiguera moins, et ça évitera les grubaux. Voilà. Donc le lait, il doit être un petit peu tienne, idéalement ça aidera aussi à éviter la formation de grubaux. Donc voilà, on a le début de notre pâte, vous pouvez rajouter le sucre, à ce moment là, le sel, voilà, 5 g, pardon, et voilà, on va commencer à accélérer un petit peu le mouvement pour éviter la formation de grubaux. Bon, maintenant on va commencer à rajouter tranquillement le beurre, donc 50 g de beurre fondu. Voilà. Et enfin, on va rajouter progressivement, voilà, là, toute la farine va être incorporée, on va rajouter progressivement le lait. Alors, voilà, je commence à en mettre un petit peu. Le but du jeu, ça va être d'être très énergique pour casser tous les grubaux et avoir une pâte la plus lisse possible. Ça se fait bien si vous avez tamisé la farine, si le lait est tiède, ça doit contribuer. Voilà. Donc vous intégrez tout le lait. Et ensuite, nous allons nous amuser à aromatiser notre pâte. Alors moi j'ai quelques préférences en fait. J'aime bien les crêpes à la bière, ça fait des crêpes très légères, on sent pas le goût de l'alcool franchement, et la bière joue un rôle de levure un petit peu, donc les crêpes sont très très légères. J'aime bien les crêpes aromatisées au rhum également, donc pareil, ça donne un petit goût très très sympa. Et les crêpes au grand marnier aussi. J'aime bien les crêpes à la vanille, j'aime bien les crêpes à la fleur d'oranger, j'aime bien les crêpes au sirop d'érable. Donc voilà, tout ça c'est des possibilités. Donc vous voyez ici, on a notre pâte qui est prête. Elle est très onctueuse, il n'y a aucun rumeau. Parfait. Alors la pâte à crêpes, on la laisse reposer une demi-heure avant de les faire cuire, c'est bien mieux. Demi-heure, une heure même, donc vous recouvrez d'un d'orchon, vous la laisse dans un coin de votre cuisine. Et puis on vous revient après pour les cuire. Alors aujourd'hui, voilà, moi je vais choisir de faire des crêpes. Alors je mets toujours de l'extrait de vanille, donc vous pouvez mettre deux sachets de sucre vanillé. Donc là je mets une bonne cuillère de soupe d'extrait de vanille. Il faut bien parfumer la crêpe. Et ensuite, au choix. Bon, puisque j'ai ouvert de la bière, je vais aller faire la bière. Donc je vais mettre 50 ml de bière. Voilà. Donc avec les 50 ml de bière et les 450 ml de lait, ça me fait 1,5 litre de liquide en tout dans ma pâte à crêpes. Donc comme ça, c'est très bien. Vous auriez pu également mettre du zeste de citron, si vous voulez, ou du zeste d'orange avec un petit peu de grand marnier. Du rhum avec la vanille, ça va très bien. Voilà. Je vais laisser ma pâte reposer et puis je vous retrouve tout à l'heure pour les cuillères. Et bien voilà, après une demi-heure, je suis en train de faire cuire mes petites crêpes. Donc un petit peu de chaque côté. Voilà, ça vous fait des belles crêpes. Bien sympathiques. Très légères, très parfumées. Dès que vous allez commencer à poser la pâte dans votre poêle à crêpes, vous allez avoir les arômes de la vanille, de la bière qui vont remonter ou du rhum si vous avez utilisé du rhum. Donc mettez un petit peu de beurre pour les premières crêpes au fond de votre poêle, pour qu'elles se détachent facilement. Et ensuite, dégustez vos crêpes. Alors moi personnellement, mes deux types de crêpes préférées sont les crêpes avec de la vergeoise tout simplement, ou alors avec du sirop d'érable. Donc voilà, maintenant vous pouvez utiliser pléthore d'ingrédients pour garnir vos crêpes, de la crème de marron, du sucre, du miel, etc. En ce qui me concerne, je vais faire une petite crêpe-partie ce soir pour la chandeur. Moi je vous dis à très bientôt, bon appétit !